bonjour à vous amis tauraux et ascendants tauraux j'espère que vous allez bien dans cette vidéo nous allons voir les énergies pour le mois de mai de façon générale et pour cela et bien il y aura trois tirages et chaque tirage sera effectué avec un oracle différent et tout de suite amis tauraux ascendants tauraux commençons par le premier tirage si vous souhaitez une guidance ou une consultation vous avez dans la description sous la vidéo le lien de mon facebook ainsi que mon mail merci d'être plus en plus nombreux à vous abonner merci pour vos appréciations pour votre soutien et là on nous parle voyez que je parle de soutien on nous parle de protection n'hésitez pas si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner à la chaîne à mettre un pouce sous la vidéo n'hésitez pas à commenter parce que rien que mes pouces et bien ça me permet de me soutenir sur youtube et que ma vidéo puisse enfin mes vidéos en tout cas puisse être ainsi proposé à des personnes qui ne connaissent pas encore ma chaîne et que grâce à vos pouces grâce à vos commentaires et bien grâce le fait que vous abonnez également et bien grâce à vous ma chaîne et bien et proposer à des personnes qui ne connaissent pas du tout ma chaîne là nous parle voilà des preuves il y a quelque chose qui va s'arranger pour vous taureau ascendant après que l'épreuve c'est pas au présent cette épreuve et bien vous l'avez vécu c'est quelque chose qui a duré dans le temps et que là et bien voilà ça va ça ne va pas durer finalement cette difficulté ce problème parce que vous êtes protégé voyez il est possible qu'une personne vous manque il est possible que qu'il y a une relation qui ne se fait pas encore pourquoi pour certaines raisons et que là on voit que les choses vont s'arranger moi j'ai l'impression qu'il y aura coup pour vous enfin pas pour tout le monde mais pour certaines personnes il y aura un coup de pouce du destin un coup de pouce de l'univers pour justement un peu comme si que l'univers va à un moment donné vous pousser vous mettre dans les bras d'une personne vous qui peut-être n'osez pas aller vers cette personne n'osez pas aller aller vers cette personne et aller dans ses bras et bien l'univers va le faire pour vous vous aider vous voyez c'est comme si qu'il y avait quelqu'un derrière vous qui vous dit et quelqu'un derrière vous que l'autre personne est à mettre devant vous en face de vous et qu'il y a quelqu'un qui vous voyez souvent les gens font ça quand on est jeune au collège qui nous pousse et qui nous force du coup lorsque la personne n'ose pas embrasser la fille ou le garçon il y a quelqu'un derrière qui va pousser du coup la personne et amener sans le vouloir à embrasser la personne et là finalement vous allez être c'est comme si il y a quelqu'un qui va vous pousser par derrière et qui du coup vous allez attirer dans ses bras parce que c'est justement vous allez trébucher et que moi j'ai cette image que c'est quelqu'un derrière vous qui va vous pousser bien sûr c'est une image là et que la personne devant vous va vous rattraper du coup vous allez atterrir dans ses bras parce que forcément elle ne serait pas là et bien forcément vous tomberez à terre mais elle n'aura pas été là l'univers ne vous pousserait pas à aller dans ses bras ne vous ferait pas trébucher pour aller dans ses bras et là vous voyez comme si justement moi ça me parle d'imprévu parce que le fait de trébucher et d'atterrir justement dans les bras de la personne et bien c'était pas quelque chose que vous dit bon allez 1 2 3 je me lance vous voyez c'est souvent il y a des situations comme ça des rencontres qui commencent par quelque chose d'insolite insolite voire très insolite et soit vous avez déjà vécu ça soit vous avez déjà vu ça à la télé et là justement il y a quelque chose d'insolite qui va vous finalement faire que vous allez vous retrouver, vous revoir vous allez être amené à vous retrouver à vous revoir peut-être par le travail peut-être à travers le travail moi dans un premier temps dans mon dos de deck on a la tentation vous voyez je ne regarde jamais ce qu'on appelle le dos de deck mais là j'étais tenté c'est le cas de dire tenté de regarder le dos de deck qu'on appelle et peut-être que vous allez être amené vous à recontacter l'autre personne par son métier parce que il fait un métier dans lequel vous allez être amené à le contacter par exemple peut-être que cette personne si mettons vous êtes une femme il n'y a personne c'est un homme et que cet homme travaille et bien dans un magasin voilà mettons dans un magasin de sport ou dans un magasin mais que vous voilà si vous pouviez vous en seriez pas fait mais il faut que il faut que vous allez dans ce magasin alors ça peut être un magasin de sport ça peut être un magasin de de bazar comme on dit mais pour moi alors il est possible que vous savez cette personne travaille dans ce magasin mais pour moi il est possible le plus possible pour moi c'est que vous ne savez pas que cette personne travaille dans ce magasin vous allez devoir aller dans un magasin alors ça me parle du magasin mais ça peut parler d'autre chose vous allez aller vous allez devoir aller dans ce magasin pour que ce soit le magasin de bazar ou autre et vous allez avoir besoin de renseignements et pour moi il est possible que vous allez aller à l'accueil ou en caisse et demander après quelqu'un pour vous renseigner dans un rayon ou je ne sais quoi et ils vont appeler une personne le prénom forcément vous le connaissez mais en même temps on connaît voilà les prénoms communs le prénom qui est très connu forcément on peut se dire tiens ah je connais je connais un qui s'appelle comme ça je connais un qui s'appelle comme ça par exemple moi j'ai le prénom Romuald peut-être que ça va vous parler Romuald est demandé au rayon au rayon jardin ou je ne sais pas quoi puis vous vous allez me dire je connais quelqu'un qui je connais un Romuald au punaise espérons que espérons que ne soit pas lui il n'y a pas le temps justement de réfléchir de vous dire d'espérer que ne soit pas lui et bien il sera là et du coup ben pour pouvoir répondre à votre demande la seule personne qui peut vous répondre c'est cette personne c'est lui ou alors dans ce cas là allez il faudrait aller dans un autre dans la même enseigne mais ailleurs mais ça vous ferait des kilomètres en voiture et non seulement ça ferait loin mais surtout que actuellement enfin en tout cas au moment où je tourne la vidéo il y a cette restriction de 10 km et que vous ne pouvez pas vous permettre d'aller très loin mais également que de toute façon vous n'avez pas le choix qu'il arrive de du coup de lui demander conseil vous voyez mais moi j'ai cette notion de renversement de situation parce que que ce soit cet exemple vous pourrez en citer d'autres peut-être que vous vous le sous-estimiez peut-être que d'un sens vous vous ne pensiez pas pour vous cette personne n'avait pas assez de qualité que vous vous recherchez chez une personne qu'il y avait rien de séduisant rien d'attirant mais en même temps c'est normal parce que un couple n'est pas les deux personnes ne sont pas obligées de se plaire dès le début et là c'est le côté finalement le côté vendeur conseiller son côté professionnel qui va vous impressionner ça va vous impressionner mais en même temps vous allez un peu ça va vous faire bizarre vous allez peut-être un peu culpabiliser vous dire non certes il me causait très bien il fait bien mais là il répond très bien à ma demande parce que en plus de ça il va être très très convaincant et que peut-être vous ne serez jamais tombé sur un vendeur qui soit aussi professionnel mais en même temps vous allez vous dire non il ne faut pas être séduit il ne faut pas me sentir impressionné par ce vendeur surtout pas par lui mais par la suite dans les prochains jours peut-être que vous allez vous envoyer un message en vous disant bon j'ai envie de lui envoyer un message voilà pour remercier tes conseils il m'a très bien conseillé en effet le produit qui m'a conseillé et bien ça correspond tout à fait à ce que je recherchais j'ai quand même envie de lui envoyer un message et pour moi c'est de là le fait que vous allez reprendre contact et que vous allez vous envoyer des messages vous allez vous revoir par la suite ce sera la suite justement à ses conseils et il est possible également que vous allez consulter vous conseiller une personne peut-être un médecin un médecin une infirmière peut-être quelqu'un qui est qui est thérapeute peut-être quelqu'un qui est dans les arts vous aurez besoin d'avoir des réponses concernant et bien concernant votre vie professionnelle peut-être ou sentimentale et on va vous conseiller une personne et cette personne sur le moment vous ne savez pas que vous connaissez mais c'est peut-être en allant sur place parce que peut-être que la distance permettra justement d'aller sur place que vous allez vous rendre compte que vous le connaissez parce qu'au début au début il ne va pas vous n'allez pas forcément le reconnaître pourquoi ? parce que l'adresse qu'il va donner ne vous dira rien vu que entre temps depuis du temps que vous ne parlez plus et bien cette personne a déménagé mais en tout cas quand il arrive peu importe le métier vous allez avoir besoin de faire appel au service d'une personne pour qui vous aviez volontairement pris vos distances mais sachant que là vous serez obligés de le recontacter sans savoir que c'est forcément sans savoir que c'est cette personne précise que vous allez qui vous allez avoir à faire mais vous allez avoir besoin de cette personne et par la suite peut-être que il va quand on dit faire le service après-vente personnalisée c'est-à-dire que vous allez lui demander des conseils vous allez avoir besoin de lui demander des conseils et du coup il va quand même vous répondre il va pas vous dire ben non je suis désolé là c'est bien je t'ai répondu quand t'es venu ou je t'ai répondu au magasin mais après c'est tout parce que n'oublie pas voilà que tu me parles plus depuis quelques mois voire quelques années mais lui il sera pas comme ça et c'est que ce côté là qui va également qui pourrait vous plaire qui va vous plaire parce que vous allez vous dire mais après après le comportement que j'ai eu pour lui là il continue il me répond quand même il me répond quand même à mes questions et peut-être qu'à un moment donné il va jouer le chat et la souris c'est-à-dire qu'à un moment donné il va arrêter de répondre à mon message que c'est là que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de lui uniquement pour qu'il vous conseille voilà pour y répondre à des questions mais que vous avez besoin de lui de lui finalement dans votre vie que parce que vous vous comme on dit vous complétez et pas également pour le côté personnel qui a rien à voir avec le professionnel mais enfin professionnel là c'était à moitié professionnel sentimentale là puisque vous allez être amené à il y en a qui vont être amené à faire appel à être conseillé par un professionnel mais là on nous parle au niveau personnel que vous avez vous fait un long travail sur vous-même depuis quelques semaines quelques mois plutôt quelques mois il n'a pas été facile mais voilà qui a été dur qui a été compliqué mais vous y êtes arrivé vous en êtes sorti et que ce travail on voit que il a été nécessaire pour vous parce que c'est comme si qu'avant vous étiez dans une certaine beaucoup leçons avant de guérir dans une dépendance affective dans le fait de devoir combler une solitude et que vous avant lorsque vous recherchiez quelqu'un c'était pour ne pas vous retrouver seul pour avoir de l'oppagnie parce que vous n'aimiez pas votre solitude mais là peut-être que les relations que vous avez eues vous ont forcément vous ont déçu mais vous ont appris quelque chose parce que ils vous ont déçu les relations vous ont déçu mais en même temps c'est vous qui aviez voulu ces relations c'est comme si vous aviez demandé à quelqu'un voilà tu me plais ça te dirait qu'on s'entend ensemble même sans prendre le temps d'apprendre à connaître ces qualités certes mais également ces défauts et du coup au moment où vous avez découvert ces défauts et bien peut-être que vous le reprochez d'avoir tel ou tel défaut mais sachant que on a tous des défauts et que du coup en découvrant ces défauts de façon rapide ou moins rapide et bien vous avez pris la décision d'arrêter la relation comme si il était à faute qu'il y avait des défauts mais on a tous des défauts voilà pour ce premier tirage oui parce que ce que je voulais dire également c'est que vous avez désormais vous ne cherchez plus quelqu'un vous n'avez plus quelqu'un dans votre vie pour combler votre solitude ou par manque affectif mais quelqu'un avec qui partager votre vie tout simplement parce que peut-être que justement désormais vous avez compris que dans la vie on ne cherche pas notre moitié qu'on n'est pas la moitié de quelqu'un parce que nous-mêmes on n'est pas une moitié on est entier et maintenant et bien nous allons passer au second tirage toujours pour vous taureau ascendant taureau n'hésitez pas à aller voir le domaine sentimental si vous n'avez pas encore été le voir mais également ceux concernant les semaines précédentes voyez le côté humble aimant patient ça rejoint justement l'autre personne autre autre qui finalement est restée humble est restée bienveillée dans la bienveillance alors que éventuellement il aurait pu si mettons on revient sur l'histoire du magasin il pourrait mal vous conseiller mais en même temps il vous a vous dire forcément il m'a bien conseillé pourquoi parce que forcément c'est son but de bien conseiller puis de vendre et faire du chiffre mais s'il ne se serait contenté que de ça il ne vous aurait pas répondu il ne vous répondrait pas en dehors du travail alors que en dehors du travail il va le faire mais il va le faire pendant un temps et après il va se dire voilà j'ai pu lui répondre et puis et pour justement que vous pour vous faire propre conscience de savoir si vous tenez ou pas à lui et pour vous tester finalement de toute façon il va arrêter de vous répondre et là vous allez vous rendre compte que vous avez besoin de lui pas uniquement pour avoir des conseils vous voyez on nous parle à nouveau départ parce que du coup vous allez demander moi ok tu as gagné ça ne te dirait pas je me rends compte que finalement j'ai tout le temps j'ai besoin de toi vous voyez c'est le côté où vous vous disiez il ne peut pas se passer de moi vous avez l'impression que lui ne pouvait pas se passer de vous ça peut être l'averse bien sûr parce que les énergies sont interchangeables mais là que vous pensiez à un moment donné qu'il ne pouvait pas se passer de vous et que malgré tout lorsque vous aviez décidé de ne plus répondre à ce message et bien c'est pas pour ça qu'une semaine après il vous a il vous a envoyé un message pour vous dire que que vous lui manquiez mais là au tour de mon situation parce qu'en plus de ça lui va vous manquer parce que vous qui comme je disais pensiez qu'il ne pouvait pas se passer de vous là vous allez vous rendre compte parce que lui pouvait se passer de vous lorsque vous vous arrêtiez vous arrêtiez pardon que arriété ça ne veut rien dire lorsque vous arrêtiez de communiquer tous les deux quand vous avez vous avez dit de toute façon tous les hommes courent après tous les hommes sont à mes pieds de toute façon il ne peut pas se passer de moi ils finiront par craquer tu verras dans dans 48 heures et il me renverra un message 48 heures sont passées une semaine passée un mois passé il ne vous envoyait pas de message et du coup dans votre tête vous l'avez vous l'aviez à ce moment-là dénigré mais là parce que lui ne va plus vous donner de nouvelles ne va plus répondre à vos messages parce qu'il n'est pas dans l'obligation de vous répondre et bien ça va créer c'est seulement un manque chez vous et vous allez apprendre j'ai envie de dire de vos leçons vous allez apprendre de vos leçons et vous allez comprendre que finalement que finalement c'est lui que j'ai besoin et vous allez il y a ce côté humilité ce côté humble parce que finalement vous allez rester humble et puis et ce côté vous allez mettre votre fierté votre ego de côté et de vous de reconnaître qu'au final voilà que finalement il faut faire attention à ce qu'on pense parce que ce qu'on pense un jour n'est pas forcément la réalité que finalement ça peut être l'inverse ça peut un jour nous retourner dessus ça peut être vous voyez le karma un jour le karma peut se retourner contre nous parce que là vous allez comme je disais vous allez vous rendre compte que finalement vous qui croyez que cet homme était à vos pieds et bien finalement c'est vous c'est pas vous vous êtes à ses pieds mais que vous avez besoin de lui et du coup vous allez mettre votre ego de côté vous allez mettre votre fierté de côté et voilà finalement voilà pour ce second tirage j'ai pas plus de de choses à dire parce que pour moi c'est que c'est ce côté justement le fait qu'il y ait plus de communication ça va ça va créer un manque en vous concernant cette personne et maintenant nous allons passer au troisième tirage et comme vous pouvez le constater je peux très bien passer beaucoup de temps pour un tirage ou très peu de temps tout comme là c'était le cas mais en même temps ce que j'aurais j'aurais pu j'aurais pu me répéter par rapport à ce que j'avais dit au premier tirage parce que ça se rejoint et mon but n'est pas de répéter dix fois la même chose et maintenant à mi taureau passons au tout de suite au troisième tirage voyez ce côté rapidité finalement ça te fait penser ben regardez on parle de l'homme c'est que finalement moi il y a ce côté rapide par rapport à vous il va vite personne va vous manquer et vous allez vite vous en rendre compte et vous allez vite comprendre que cet homme que c'est cet homme qu'il vous faut que cet homme finalement correspond à vos besoins parce que le fait qu'il soit comme ça bienveillant qui réponda voilà qui vous conseille tout ça finalement c'est par le biais du côté professionnel vous voyez bienveillant on a la carte de la bienveillance bon bien et c'est son côté bienveillant qui finalement va vous rapprocher tous les deux parce que en fait vous allez connaître des qualités chez lui que vous ne soupçonniez pas peut-être que vous le sous-estimiez c'est possible également que vous vous sentiez vous pensiez peut-être voilà sans vous juger mais c'est ce que je ressens mais peut-être qu'à un moment donné vous vous sentiez je ne sais pas peut-être supérieur à lui ou à elle mais genre comme je dis c'est sans vous juger parce que pour les personnes qui m'ont déjà eu en consultation qui m'ont déjà consulté et bien même si je mesure je pèse ma façon de dire les choses mais je ne vais pas voilà je ne suis pas autour du pot je vais droit au but et je dis les choses bien sûr comme je ressens mais avec modération en en adaptant et bien ma façon de dire les choses vis-à-vis de la personne parce que je ne voudrais pas non plus des fois la choquer parce que des fois je vous assure que je pèse vraiment surtout encore quelqu'un que je connais quand c'est une amie et je sais que voilà je peux lui dire les choses telle qu'elle je vais lui dire telle qu'elle parce qu'elle sait que ce n'est pas moi qui lui dit les choses c'est ce que je ressens mais quelqu'un que je ne connais pas du tout ne voit pas lui dire les choses telles que je ressens sinon ça pourrait choquer la personne surtout c'est une personne qui qui est hyper sensible qui est sensible voire hyper sensible vous voyez alors on parle pour continuer de festivités on parle également de notaire notaire pour moi c'est officialisation c'est peut-être emménagement peut-être que vous allez c'est même sûr mais vous allez emménager ensemble peut-être acheter une propriété enfin une propriété une maison acheter vous allez dire appartement mais pour moi il serait plus une maison et comme je disais voilà par rapport à cet homme et bien vous allez vous vous rendre compte que qu'il y a plus de qualité que vous ne pensiez finalement à travers son métier vous allez apprendre vous allez apprendre à les connaître différemment et peut-être que vous allez être voilà chez vous vous allez le dire et voilà et dire que dire que je pensais comme ça comme ça vous allez vous remémorer vous voyez certains défauts que vous pensiez de lui parce que des fois les gens et bien se font un avis sur la personne mais vis-à-vis uniquement sur le temps qu'elle permet à la personne de lui de lui consacrer vous voyez il est possible que vous vous faisiez une idée mais parce que par rapport au temps que vous lui avez autorisé autorisé je dirais vous voyez cette notion d'autoriser par rapport au temps que vous l'avez autorisé à à passer avec vous par exemple parce qu'à un moment donné vous vous envoyez des messages peut-être qu'il vous en envoyait plus que vous vous lui répondiez et que finalement vous lui répondiez lorsque madame avait envie et quand je dis lorsque madame avait envie et bien c'est cher comme je dis voilà comme une fois c'est sans vous juger mais parce que vous décrivez vous aviez décrété vous décrétiez que de lui répondre uniquement lorsque bon vous semblez lorsque vous aviez envie parce que peut-être que cette personne n'était pour vous pas assez intéressante n'était pas assez cultivé peut-être et que là vous allez connaître une autre personne à travers comme je disais à travers son métier c'est vrai que j'insiste beaucoup avec le côté de ton métier pourquoi peu importe ton métier mais parce que finalement vous allez le fait d'être pas de passer par lui et bien vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé vous êtes c'est comme si vous êtes trompé sur toute la ligne vis-à-vis de cette personne que vous allez peut-être vous dire que c'est pour de confiance parce que vous allez vous dire que vous auriez su vous auriez pris plus de temps à connaître une personne parce que des fois les gens se font une idée sur une personne mais au début sur le tout début et que si dès le début la personne n'est pas intéressante et bien ils vont lui dire non c'est bon merci comme on dit next passe ton chemin tu m'intéresses pas on va apprendre à connaître vous voyez par exemple son métier peut-être ses passions et des fois il y en a qui qu'on trouve intéressants dès le début mais finalement ils sont intéressants ils ont dans la conversation le premier jour mais après par la suite c'est comme si vous les entendez même pas parler qu'ils sont devant la télé ou devant leur console ou alors sur leur téléphone et là c'est que voilà pour moi je ressens que vous ne que vous ne lui aviez pas accordé assez de temps mais que finalement il quand je parlais voilà d'inversement de situation c'est que finalement c'est c'est vous qui allez être obligé de lui demander et bien du temps parce qu'en même temps c'est normal de par son métier mais que le fait que là vous allez être obligé de passer du temps tous les deux par via le domaine professionnel et bien ça va vous permettre comme je disais à nouveau vous de de voir la personne de connaître la personnalité de la personne de cette personne et de voir finalement ces qualités que vous ne soupçonniez pas voyez ce côté où c'est comme si que vous pensiez qu'il y avait plus de défauts que de qualités et qu'il y a que parce que vous n'aviez pas vous n'avez pas accordé assez de temps pour qu'il vous montre ses qualités mais hélas justement par son métier il va vous impressionner voyez vous qui peut-être jusqu'à maintenant à toujours chercher un homme qui vous impressionne parce que peut-être que vous les beaux parleurs etc. vous ça ne vous adressait pas que vous aviez certains critères concernant la personne que vous recherchez et que tout le temps vous disiez moi je recherche un homme qui soit comme ça comme ça si tu penses moi je cherche voilà je cherche également un homme qui m'impressionne si tu penses être si tu penses pouvoir m'impressionner vas-y tâche feu vert mais c'est pas gagné et là et bien peut-être que beaucoup ont essayé de vous impressionner mais se sont forcés mais lui il ne s'est pas forcé il vous a impressionné mais naturellement pourquoi ? parce qu'il ne cherchait pas à vous impressionner alors que les autres ont cherché à vous impressionner peut-être pour vous séduire mais pas forcément plus pour coucher avec vous alors que lui il n'en avait rien à faire de coucher ou pas avec vous au contraire lui il est son métier tout simplement et c'est pour ça que vous allez être impressionné par par lui parce que finalement l'homme que vous recherchez qui vous impressionne que vous vous souhaitiez que parce que pour vous la personne qui vous saurez que cette personne est faite pour vous lorsque vous serez impressionné par cette personne par un homme qui réussira vous impressionner mais de façon naturelle de façon pas surjouée eh bien vous serez ce genre là que c'est lui et là vous serez que c'est lui même si jusqu'à maintenant jamais vous n'auriez pensé que c'était cet homme parce qu'au final l'homme que vous recherchez que vous aviez besoin vous le connaissiez il suffisait juste de lui accorder un peu plus de temps et que vous voyez ce côté impressionné eh bien vous allez être vous allez être servi vous allez être impressionné mais à un niveau à laquelle eh bien vous ne vous attendez pas allez j'ai quand même complété le tirage avec deux autres cartes avant de finir la vidéo alors possiblement que en bas ça va ça va concerner justement le fait que vous allez déménager que vous allez déménager ensemble parce que vous allez vous rendre compte que c'est avec lui que vous voulez faire votre vie et pas un autre que ça y est vous avez trouvé le monde s'effondre le monde s'effondrer pour moi c'est pas négatif c'est que c'est du côté impressionnant mais vous allez vous dire mais en fait en fait c'est lui c'est depuis le début en fait la personne que je cherche c'est la personne que j'ai éloigné de ma vie voyons je vous parle de maison eh bien voyons on parle de maison et là justement vous allez vous dire mais en fait depuis le début je cherche un homme je sais que l'homme qui ferait ma vie il faut que cet homme arrive à m'impressionner mais sans sans forcer sans jouer la comédie parce que quelqu'un qui joue la comédie eh bien ça se voit vous voyez comme les les gens qui qui vous jouent du violon qui des beaux parleurs etc vous le ressentez mais que vous vous souhaitiez eh bien être impressionné que cet homme l'homme qui arrivera vous impressionner mais à un niveau très très élevé c'est ce genre là vous serez cette personne mais jamais vous n'auriez pensé que cette personne vous connaissiez que cette personne soit celui qui que vous avez écarté de votre cercle relationnel parce que vous voyez finalement vous aviez voulu être impressionné eh bien vous serez impressionné finalement vous serez vous serez plus que servir comme on dit et maintenant amis taureaux ascendantes aux taureaux merci pour votre présence passez une bonne journée prenez bien soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt à bientôt